Vous écoutez Alge Chaine 3, le journal. Bonsoir, c'est à vous Najib. Bonsoir Hakim, bonsoir à tous. Depuis Sochi où il se trouvait pour le sommet Russie-Afrique, le ministre des Affaires étranges Ahmad Attaf a salué les priorités formulées dans les conclusions, notamment celles relatives au parachèvement du processus de décolonisation en Afrique. Visite de travail et d'inspection du chef d'état-major de l'ANP en première région militaire. Le général d'armée Saïd Chenglihaï, lors de son allocution, est revenu sur l'importance qu'accordent les hautes autorités du pays à l'industrie de défense nationale. Croissance économique avec 3,8% en Algérie, première de la région Moyen-Orient-Afrique du Nord. Des chiffres confirmés par le FMI. Lecture de ces chiffres dans cette édition. Les pluies de retour dans la partie nord du pays. Le centre et l'est particulièrement concernés par le bulletin météo spécial. D'importantes quantités de pluie attendues les prochaines heures. On ira à Tiziouzou pour faire le point sur la situation. Une édition qu'on terminera par du sport et l'enterrement cet après-midi d'une légende sportive et historique. C'est Rachid Mahloufi, accompagné dans sa dernière demeure par une foule nombreuse où se sont mêlés badauds, monde sportif et aux responsables de l'État. Bonsoir à tous, bienvenue à cette édition. Le chef de la diplomatie algérienne a pris part à Sochi en Russie à la première conférence ministérielle du forum de partenariat Afrique-Russie. Les travaux de la réunion ont porté sur les voies et perspectives de renforcement de ces relations. Dans son intervention, Ahmed Attafami en avons l'importance de ce partenariat prometteur pour concrétiser les décisions et recommandations issues des sommets de Sochi et de Saint-Pétersbourg. soulignant que l'Algérie en tant que pays clé vers l'Afrique soutient les objectifs tracés pour augmenter le volume des échanges entre l'Afrique et la Russie. On écoute Ahmed Attaf. L'Algérie soutient les objectifs fixés pour augmenter le volume des échanges commerciaux entre l'Afrique et la Russie ainsi que la valeur des investissements russes dans les pays africains. Malgré tous les défis et les menaces, l'Afrique a toujours montré au monde entier qu'elle est un partenaire engagé, un partenaire fiable et un partenaire qui cherche toujours à construire des relations équilibrées, qui contribuent à la réalisation des objectifs de développement durable au profit de tous, sans aucune exclusion ou discrimination. Le chef de la diplomatie générale a par ailleurs salué la pertinence des dossiers soumis à l'appropriation et qui n'exclut aucun demande de partenariat. Il a insisté sur les recommandations de la réunion, notamment celles liées au processus de décolonisation en Afrique, à la lutte contre le terrorisme et les crimes transnationaux, à l'activation des solutions africaines au problème africain. Le ministre des Affaires étrangères qui vient d'arriver à l'Iyad pour participer au deuxième sommet pays arabe, pays islamique qui débutera demain dans la capitale saoudienne. La situation à Gaza et plus globalement en Palestine et Liban au menu de cette rencontre. Et justement au Proche-Orient, rien n'arrête la machine de guerre sioniste, 36 martyrs dont 13 enfants ce matin dans un nouveau massacre à Djebelia. De nombreux blessés sont également à déplorer ces derniers risques de mourir la majorité des hôpitaux et hors service. Écoutant le représentant du Hamas à Alger, Youssef Hamdan, qui a vivement réagi au dernier massacre perpétré par l'armée sioniste à Djebelia. C'est un nouveau massacre de civils commis par l'armée sioniste et nazie. Une énorme bombe a ciblé une habitation à Djebelia, au nord de Gaza. Cette maison où logeaient plus d'une cinquantaine de civils innocents, dont la plupart des femmes et des enfants. Parmi les victimes aussi, des réfugiés, ils ont tous été ensevelis sous les décombres. Rien que 30 corps ont pu être retirés jusqu'ici. L'armée nazie sioniste poursuit ces massacres après 400 jours de génocide et de ciblage sauvage des zones d'habitation. Et la chasse aux déplacés, là où ils vont pour commettre le pire des tueries à leur rencontre. Le Maroc est claboussé par de nombreux scandales en lien avec justement l'entité sioniste. Une délégation de journalistes marocains s'est rendue ces derniers jours en Israël sur invitation des autorités génocidaires. Un autre navire sioniste également autorisé à accoster au port de Tangier ce week-end. Des dérapages que le peuple marocain dénonce via de nombreux mouvements dans des manifestations hostiles à cette politique menés par un roi dont les capacités motrices et intellectuelles font défaut, comme le dit le docteur Ahmed Ben Saada, analyste politique. Après la période du monarque absent, nous sommes maintenant dans celle du monarque malade tel qu'on l'a vu lors de la visite du président Macron. Le Maroc est géré par un cabinet fantoche constitué des anciens camarades du roi lorsqu'il était au collège royal. Le roi gère le Maroc comme s'il s'agissait d'une propriété privée. C'est pour cette raison qu'il a été surnommé le roi prédateur par des journalistes français. Comparativement au règne de son père, sa fortune a explosé. Tout cela alors qu'une très grande frange de la société marocaine a des difficultés à joindre les deux bouts. C'est le moins qu'on puisse dire. Cela est devenu flagrant lorsque les images du terrible séisme de la région d'El Haouz ont fait le tour du monde, montrant un spectacle de désolation et de misère. Suite de l'édition de 19h, le chef d'état-major en visite de travail et d'inspection aux premières régions militaires, le général d'armée Saïd Schengriha a inspecté le centre d'ingénierie et de développement en mécanique de l'ANP. Il a écouté un exposé détaillé sur ce centre et les missions qui lui sont confiées avant de prononcer une allocution d'orientation où il est revenu, entre autres, sur l'importance que confèrent les plus hautes autorités du pays au secteur de l'industrie de la défense. On l'écoute. «... ... 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